Musique Le prix littéraire de la ville de Caen a été créé en 1976, ce qui veut dire que nous fêtons les 45 ans d'existence et que cette année, ce sera donc notre 40e lauréat. Musique Le jury est composé de 17 membres, avec des catégories socio-professionnelles totalement variées, des âges variés et avec une parité. Musique Cette année, il y a eu moins de livres à lire, 16. Nous en avons présélectionné 12. Habituellement, il se peut que nous puissions lire, que nous ayons à lire entre 20 ou 25 livres. Musique Cette année, le prix littéraire va être donc décerné à Hugo Lindenberg pour ce livre, édité aux éditions Bourgois. Un jour, ce sera vide. Musique Alors, pour les situer, ça se passe auprès des vaches noires. C'est un été en Normandie. Et le narrateur est un jeune enfant de 10 ans. Le livre va donc être écrit à hauteur de cet enfant-là, qui est solitaire et qui vient de rencontrer un ami qu'il s'appelle Baptiste. Et comme vous voyez, sur la couverture, il a tué une méduse pour cette promesse d'amitié estivale. Alors, j'ai plongé une dernière fois les yeux dans le regard émeraude de mon ami avant que ne s'éteigne en lui toute lueur d'admiration. Prêt à abdiquer mon statut de petit garçon normal que j'usurpais le mieux possible. C'est alors qu'il reprit en gigotant pour se maintenir à l'air libre. « J'ai un autre copain qui est juif. » Il laissa passer quelques clapotis et ajouta « Vous avez trop de chance. Moi, c'est nul. Je ne suis rien. » Il y avait, à deux brasses de moi, flottant sur la mer à trois mètres du fond, un garçon pour qui j'avais tué des méduses et dont j'imitais depuis une semaine chaque geste, allant même jusqu'à infléchir ma voix pour chercher les notes qui donnaient à la sienne cette allure églouissante. Qu'il puisse penser « n'être rien » était la chose la plus réconfortante et la plus drôle que j'ai entendue de ma vie. Alors, j'ai ri, entraînant Baptiste avec moi, deux petites têtes, hilare, dépassant de l'eau. Le visage édenté de mon ami disparaissait derrière la dune d'une vague naissante pour réapparaître aussi naïf et franc l'instant d'après, riant de plus belle. Et je l'aimais tant que j'aurais voulu le noyer. Alors, en voilà déjà un, « Plus jamais nuit » de Mirko Bonnet, un auteur allemand de Hambourg, dont le narrateur va nous emmener de Hambourg jusqu'aux plages du débarquement pour une exposition sur les ponts. Alors là, c'est le coup de cœur sur le livre « Ensemble, on a beau en silence », un livre, premier roman de Gringe, que tout le monde connaît, le rappeur qui est originaire de Caen, enfin, aussi, et qui nous fait entrer dans le monde de la schizophrénie, le monde de son frère. Et c'est un livre qui est absolument sensible et magnifiquement écrit. Merci. 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 Merci.